On va passer maintenant au second sujet Togo, place à la politique Mgr Koudro, élément perturbateur de l'opposition. Ce sont les propos du professeur Aimé Gouguet. Je commence à me demander sincèrement s'il oeuvre pour l'alternance ou pour quelqu'un. Quelle est la différence de son approche avec celle d'autres leaders supposés égoïstes et qui défendent l'idée selon laquelle, si ce n'est pas eux, le régime peut continuer à garder le pouvoir, selon Aimé Gouguet. Et de préciser, comme nous l'avons dit depuis longtemps, Mgr Koudro divise plus l'opposition. Voilà des propos, Jérôme Soussou, d'un grand leader politique togolais. Quand il analyse un peu l'approche Koudro de la situation politique pour lui, Koudro est plus diviseur qu'unificateur. J'avais vraiment honte. Très honte d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup attristé. Et lorsque j'ai lu cette phrase venant du professeur Aimé Gouguet, qui me respecte, que je respecte énormément. Par rapport à sa méthode, par rapport à tout ce qu'il fait, je ne pensais pas, je ne m'attendais pas. Si je suis hors du Togo et que quelqu'un me donnait cette phrase, j'allais dire qu'il lui a prêté la phrase. J'avais tellement honte. Si je fais référence par rapport à la manière dont même l'opposition se comporte depuis 1990 jusqu'à ce jour, j'ai honte, franchement, que Koudro, malgré son âge, qui s'est en fait battu pour toute l'opposition, pour une unité d'action qui pourrait être porteur dans cette lutte-là. Et que, par orgueil, par égoïsme caractériel de cette même opposition, qui avait refusé systématiquement toutes les propositions venant du peuple togolais, c'est-à-dire d'abord de leurs militants, de tous ceux qui les soutenaient, et puis, par la suite, mettre l'achat sur le prix-là, j'ai honte. J'ai franchement honte. Si je fais référence par rapport à la C-14, le dernier regroupement de l'opposition, tout ce que cette C-14-là avait fait, qu'est-ce que le peuple togolais n'a pas dit à ces grandes personnalités qui se sont regroupées là-bas ? Qu'est-ce que le plus petit du bas peuple n'a pas souhaité que ces grandes personnalités la fassent ? Et qu'est-ce qu'elles avaient fait, en réalité ? Ce ne sont que des grands pétonnes, des querelles politiciennes, des querelles de personnes, des égaux qui développent, etc., etc. Et puis, ce qui me chagre, qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'on laisse l'élément principal, qui est le système en place, qui s'accapare du pays, qui est là depuis pratiquement ses 15 ans, qui ne veut rien lâcher, et qu'eux-mêmes, ils reflètent de s'unir pour quand même donner, enfin, pour aller à l'objectif, pour permettre quand même à ce que le Togolais veut, ce que, pourquoi le Togolais échappe à tuer dans les manifestations. Ce n'est qu'ils appellent de descendre dans la rue. À ce moment-là, eux, ils étaient où ? On n'a jamais tué, on n'a jamais tué un seul de leur membre de famille. On n'a jamais tué leurs enfants. Les Togolais meurent. Et chaque fois, quand il y a pour contestation, etc. D'accord. Maintenant, quand ils viennent, c'est comme ça, quand ils reviennent pour nous narguer. Mais qui nous débarrasse de tout ça là ? On n'en a plus besoin, franchement. Vous pensez que les propos d'Aimee Goguet ont été un peu excessifs ? Nous, Aimee Goguet a pleinement raison quand il tient de tels propos. Moi, je lui donne parfaitement raison. Vu ce que nous sommes en train de vivre dans le pays, en 1990, Mgr Poudot, qui devait conduire la conférence nationale à plus diviser qu'unis, il a montré clairement qu'il avait parti pris. Au lieu qu'il se comporte en bon père spirituel pour unir les deux familles, c'est-à-dire pouvoir et opposition, il a choisi un camp. Quand Mgr Poudot est revenu en 2017-2018, où il avait eu, c'était au temps chaud, le 19 août, et qu'il fallait encore appeler à l'union, il est encore plus divisé qu'unis. On voyait comment il vociférait. je l'ai toujours dit, Mgr Poudot, je respecte toujours son action, mais je le critique en tant qu'homme politique, parce que c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, on a vu comment il vociférait en demandant, on appelle le chef de l'État, mon fils, il fait ceci, il fait cela, en parlant du pouvoir diabolique, en parlant du CICI, et maintenant, aussi, comment il a même divisé la C14. Moi, je me rappelle certains de ses propos, quand il parlait de Jean-Pierre Favre, il dit, celui-là, il a croisé les pieds devant lui, et puis il parlait indirectement aussi d'Éric Dupuis. Vous savez, moi, je suis de ceux-là qui critiquent très bien Jean-Pierre Favre, mais je serais à la place de Jean-Pierre Favre si on tenait ce propos à mon égard, je serais vraiment frustré. Et pourquoi pas égris comme cela. Oh, Mgr Poudrot, en venant sur la scène, même si c'est l'opposition qu'il doit soutenir ou qu'il a déjà soutenu, il doit tout faire pour unir toute l'opposition. Elle se dit, je choisis ceci et je vous l'impose. Ce n'est pas possible. Et maintenant, dans cette aventure, il choisit encore un camp. Et puis, il choisit Agbomo Kodjo, peut-être l'homme du Saint-Esprit, et il appelle les autres à le soutenir et il traite les autres de corrompu. Vous serez à la place d'un megogué que moi, je critique aussi toujours. Vous vous sentirez comment ? Ça ne va pas être possible. Donc, moi, je dis simplement que Mgr Poudrot, il s'est mal pris au début des années 90 quand on était déjà nés, on était nés, mais aujourd'hui, encore, on est en train de prendre l'âge. Il ne s'est pas changé. j'ai l'impression qu'il veut régler des comptes. C'est ça que je dis toujours, il veut régler des comptes, mais il se prend toujours mal. Aujourd'hui, un bon père de famille, un homme de Dieu, il devrait beaucoup plus unir que diviser. Aujourd'hui, même dans la maison d'Agbomo, je pense qu'il divise. M. Gouguet a des propos bien légitimes. Jérôme, si on fait abstraction de ce que le françois Gouguet a dit et qu'on regarde les faits, c'est-à-dire le comportement même de Mgr Poudrot, qui systématiquement vous gémonie tous ceux qui ne sont pas de cette dynamique. On n'est pas tous obligés de regarder dans la même direction. Je suis d'accord. Je partage pleinement ton avis. Dites-moi l'opposition de sa composition elle-même et de sa manière de faire. Est-ce que c'est différent de ce que Mgr Poudrot peut faire ? Je ne sais pas si on lui reproche. Lui doit plutôt avoir une approche unificateur. Une approche qui amène ces gens à être ensemble. Plutôt que de diviser tel est traître, tel est Judas, tel est ceci. Ils ont appris à faire des choses comme ça. Ils ont appris eux tous à faire des choses comme ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que l'opposition togolaise ne sert pas du tout ce peuple. On peut citer d'autres cas. Il y a Agbouibor qui est là. Il y a je ne sais pas d'autres qui sont encore là qui pourraient quand même aujourd'hui. Il y a Ninévi qui est encore de perdre son âme. Il y a encore d'autres très sages qui devaient en réalité être sages et dans cette situation ils pouvaient quand même régler le problème. Ils ont appris à faire ça depuis très longtemps. Si ce n'est pas Kondio, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. C'est la réalité. Et donc, moi je crois que mon enseigne Kondio s'est jeté dans la dase comme eux tous savent le faire. Mais non, si... Avec son âge, avec son passé, il a un passé politique qui n'a pas le fait d'être homme de Dieu, est-ce qu'il ne devait pas avoir une autre approche lui ? Est-ce que quand on a un âge avancé on est forcément sage ? L'âge et la sagesse je pense que ça va de peine normalement. En réalité. Mais malheureusement que... Moi je considère que je suis plus sage aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Malheureusement au Togo c'est la même chose qu'on... Moi je dis que c'est de l'orgueil qui est à la base de tout ça. Lorsque mon enseigne Kondio avait commencé justement je crois qu'il y a encore d'ossages dans la politique togolaise qui pouvaient quand même approcher mon enseigne Kondio de parler de discuter avec lui. Et je crois que c'est sincèrement... Est-ce qu'il était prêt lui aussi à écouter ? Oui, c'est ça. Il y avait aussi l'orgueil d'homme de Dieu qui est là. C'est ça la réalité c'est ce que je dis. Mais je me dis même est-ce que ce que la déclaration faite par Emé Gouguet s'arrange quoi ? Ça crée plutôt de la polémique. Ça crée plutôt de la division. Or avec tout le respect qu'on a pour Emé Gouguet le professeur Emé Gouguet il pouvait quand même s'abstenir faire économie de cette déclaration et du moins chercher à rencontrer pour discuter face à face avec lui pour voir ce que ça va donner. Moi je crois qu'avec ça... On nous a habitués à des trucs comme ça. On nous a habitués. C'est pour ça que je dis que dans l'opposition ce n'est pas une question d'âge qui va dire que tu es sage. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de véritables références à qui on pouvait quand même avoir confiance et puis dire que bon avec cette situation ça la déclaration crée plutôt de la polémie de la division par rapport à ce que qu'on pouvait quand même appeler Podro et arrêter l'hémorragie à mon avis. En même temps c'est vrai que Fr. Gouguet dit qu'il divise plus l'opposition mais on ne peut pas reprocher à Mgr Podro de n'avoir pas tenté d'unir. Oui, il a tenté d'unir mais il manque de méthode. Est-ce que c'est la méthode qui lui manque ou bien on a une opposition qui elle-même est sur des positions figées qui n'est pas prête à bouger ? Oui, l'opposition est sur des positions figées. C'est-à-dire tout d'abord l'opposition vient avec... Si ce n'est pas moi ça ne peut pas être il y a l'orgueil je pense que derrière même ça il y a un esprit mercantiliste mercantiliste c'est-à-dire chacun vient avec... Il y a un business derrière. Oui, il y a un business derrière. Et donc quand il y a tout ça quand vous venez en tant qu'homme de Dieu vous devez essayer d'applaudir systématiquement les divergences mais quand vous venez pour imposer des choses aux gens les gens ne vont pas accepter quand vous venez parce que les gens entre eux-mêmes se détestent c'est le désarmou total et quand vous venez et vous dites c'est celui-là qui est le meilleur vous êtes foutu plus de personne ne va vous écouter son erreur fondamental qu'il a eu à commettre c'est d'avoir choisi Agboumé Kondje et puis demander aux autres de le soutenir Agboumé n'avait pas bonne image au sein de l'opposition Agboumé n'a jamais été aimé par l'opposition même s'il a travaillé avec l'opposition entre eux-là qui aiment qui ce n'est pas seulement une question d'Agboumé n'a pas été aimé par l'opposition entre ceux qui composent l'opposition qui aiment qui il n'a pas mieux personne donc c'est-à-dire quand lui vient vous imaginez aujourd'hui Mgr Poudjo c'est le contraire systématique de Mgr Bariga vous imaginez si on avait confié la CVJ à Mgr Poudjo on n'aurait jamais réussi cela je ne sais pas si vous avez eu à suivre la CVJ vous avez eu tout le déroulé des assises des audiences et vous avez vu comment Mgr Bariga s'est comporté quand les gens venaient faire les déclarations les questions qu'il posait il ne s'était pas mis dedans c'était un rôle politique fondamental qui jouait mais il ne s'est jamais mis dedans il n'avait jamais parti pris même Mgr Poudjo son problème c'est qu'on lui prend partie c'est-à-dire on vous demande d'aller régler un problème entre deux individus vous vous allez avec une idée arrêtée et votre choix ce n'est pas possible personne ne peut vous écouter ce que moi je déploie moi je suis chrétien et j'ai lu quelque chose que Jésus est venu pour les pécheurs les chrétiens catholiques oui les chrétiens protestants Jésus est venu pour les pécheurs en fait Jésus n'est pas venu pour dire moi je veux les justes et Jésus m'a dit Dieu fait briller si le pécheur ne se laisse pas transformer non mais c'est-à-dire il faut toujours travailler on dit Dieu fait briller le soleil pour le bon et pour le méchant donc Monseigneur Pojo lui c'est quand il vient il dit ceux-là c'est le diable et ceux-là c'est Jésus c'est l'ange ce n'est pas possible personne ne va vous écouter or vous devez considérer tout le monde comme considérer tout le monde de la même manière que vous soyez pécheurs que vous soyez diaboliques ou anges nous sommes tous enfants d'un même père c'est ce qui manque à Monseigneur Pojo à cette allure personne ne va les écouter du jour dans le domicile à Gommé ce azad à commettre une petite erreur et que Monseigneur Pojo s'en aperçoit il est foutu Monseigneur Pojo va le vendre partout va lui crier dessus va lui taper dessus ça va être difficile pour lui Monseigneur Pojo moi je ne pense pas que c'est au-delà de l'âge moi je ne suis pas trop sur l'âge mais c'est que l'homme même n'arrive pas à munir mais Jérôme vous aurez quand même remarqué que tous ceux qui ont tenté depuis les années 90 d'essayer de réunir cette opposition on a toujours trouvé à dire de et c'est ce que je disais c'est ce que je disais l'opposition togolaise nous a habitués à cette école là et elle n'est pas prête à s'en départir c'est qu'aujourd'hui si ce n'est pas moi ce n'est pas toi la réalité c'est ça ailleurs on a vu des gens sortis de n'importe où on les a mis devant ils ont réussi leur combat à côté il y a enfin il y a quelqu'un qu'on appelle chef de l'opposition et dépendant c'est le seul c'est le seul qui est devant la scène appuyé par les autres mais maintenant on accuse Baudreau de diviseur moi je me dis l'opposition la même fait quoi pour s'unir depuis 90 jusqu'à ce jour qu'est-ce que l'opposition la même fait quels sont les forts si ce n'est pas parfois la population qui l'oblige à s'unir et ils se font des violences ils sont là ensemble aujourd'hui et de un matin ils s'éclatent c'est ça la réalité on a encore souvenirs de leurs certaines réunions tout ce qui se disait tout ce qui se faisait au cours de la réunion comment certains traitent des autres comment est-ce que certains veulent toujours s'imposer aux autres mais c'est la même chose que Baudreau Baudreau a été à leur école Baudreau était avec eux il a été à leur école si c'est comme ça je vais leur imposer peut-être que je vais mettre mon titre de Monseigneur devant ça peut jouer et c'est ça la réalité il n'y a plus rien à dire là-dessus Baudreau a été à l'école de ces gars-là de cette personnalité que je respecte beaucoup en même temps Baudreau a dit comment je suis Monseigneur je suis homme de Dieu on peut avoir la crainte de Dieu je vais les imposer celui-ci et puis bon je vais jouer avec ça c'est ça la réalité Baudreau ne divise pas eux-mêmes sont divisés depuis très longtemps et maintenant Baudreau vient les accompagner c'est tout Jérôme dit quelque chose quand même de très intéressant c'est que la méthode Baudreau sur l'analyse de près s'il était venu dit bon je vais jouer au médiateur comme vous le disiez jouer à Barida je vais écouter tout le monde on n'aurait jamais eu personne à dégager finalement il me dit Dieu m'a révélé quelqu'un mais c'est ça la réalité c'est ça la réalité comme il se dit peut-être qu'il se dit si on vous respecte un mot on peut respecter Dieu voilà c'est la réalité alors que tout le monde se dit qu'il peut facilement lire la Bible et qu'il ne s'est respecté alors qu'il se trouve pas encore mais je veux dire que tout ce que Jérôme Soussou dit est intéressant dans la mesure c'est comme l'opposition la vraie opposition le Tougou ne l'a jamais connu l'opposition véritable même le Tougou ne l'a jamais connu le Tougou ne le connaîtra même pas ne serait pas fataliste non non du tout c'est avec la même méthode la même allure là le Tougou ne le connaîtra pas une opposition je le dis même si on me le reproche souvent c'est que l'opposition a existé jusqu'à la veille de la conférence nationale jusqu'à la veille de la conférence nationale les maîtres Agbouibor les maîtres d'église qui étaient là donc ils travaillaient c'est-à-dire c'était une véritable opposition c'est comme j'ai eu à rencontrer ces personnalités qui m'ont dit qu'au départ quand ils allaient voir le général Léa Demand pour lui parler de la démocratie au départ Léa Demand était braqué mais avec le temps qu'on lui a expliqué que la démocratie aussi c'était pour son bien après il a commencé à s'intéresser à la chose et s'ouvrir et accompagner et même regardez Léa Demand voulait tout accompagner mais un jour je vais vous dire c'est maître qui me l'a raconté un jour et dit quand Agbo Ibo est venu dire à Yaya Demand que les G-Cris vont rentrer au pays et que les gens vont revenir de France et tout ça et Yaya Demand dit Agbo Ibo Agbo Ibo tu ne connais pas ces gens-là tu as commencé quelque chose faites un effort pour terminer ça d'abord après d'autres vont venir si vous ne terminez pas ça il vous sera difficile de le terminer ou de l'achever un jour on dit et il peine à terminer et Yaya Demand n'avait pas accepté le retour de G-Cris dans l'immédiat à l'époque mais Agbo Ibo s'est entêté il a fait pour revenir G-Cris et des années des mois plus tard quand Agbo Ibo est retourné voyagé à Yaya Demand Yaya Demand il dit regarde ce que je t'ai dit au départ tu ne voulais pas m'écouter regarde tu n'as même pas réussi à achever ce que tu avais bien commencé oh moi je voulais être de ton côté et Yaya Demand il n'était pas contre la démocratie mais ce sont les venus de France les G-Cris tous ceux qui ont suivi qui ont eu un braquet on a fait un procès on procède à Yaya Demand donc je veux dire simplement qu'après la conférence de la conférence nationale jusqu'à maintenant la véritable opposition n'a jamais existé au Togo regardez mais Tchikia Tchadam était venu lui aussi il est venu mais ce n'était pas dans l'intérêt de la nation regardez il venait il braque il a tout un régime c'était quoi il voulait construire il dit bon Jean-Pierre Fabre vous avez le grand frère prenez le devant Jean-Pierre Fabre aussi prend le devant et regardez tout ce que nous avons eu à connaître avec la C14 et maintenant juste dit simplement que les Togolais ne sont pas encore prêts pour avoir une véritable position ou les Togolais ne sont pas encore prêts pour avoir une véritable alternance ou une alternance de ce pays non non les Togolais sont prêts pour avoir une opposition mais l'opposition n'est pas prête pour accompagner les Togolais c'est ça la réalité les Togolais sont prêts pour avoir une alternance mais malheureusement les Togolais font confiance à des gens qui sont toujours divisés de les mettre devant alors qu'en réalité ce sont les Togolais qui devraient se mettre devant eux-mêmes d'abord les Togolais se mettent devant et maintenant peut-être qu'à la fin s'ils réussissent cette alternance-là quelqu'un va se dégager va émerger et puis on va lui confier le pouvoir en réalité c'est ça maintenant si les Togolais sont là bon moi je m'occupe de mon émidi ils sont devant ils vont nous appeler les gars là penseront toujours à leur poche ils penseront toujours à leur orgueil à leur égo et le peuple Togolais serait toujours derrière parce qu'après tout on a connu des gens on a connu leur début comment ils fonctionnaient aujourd'hui on ne peut plus comparer pourtant les Togolais ils ne mangent pas aujourd'hui les Togolais ne mangent pas eux ils mangent toujours ils voyagent au nom du Togo au nom des Togolais au nom de ceux qui les soutiennent et quand ils cela coule tout douce les Togolais qui les soutiennent sont où ? ils sont où aujourd'hui ? et malheureusement aujourd'hui on ne sait même pas où se trouve la politique on ne sait pas là où ça se trouve mais ça c'est pas sérieux et c'est pour ça que moi je le dis je le répète les Togolais d'apprendre conscience si véritablement ils souhaitent que la ténance se réalise moi je le dis parfois que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ils ne refusent pas la ténance mais peut-être qu'ils ont peu par rapport à la gestion même de ce que l'opposition fait sa gestion sa propre gestion la gestion dont ceux qui sont dans l'opposition se font c'est ça peut-être qui crée le problème parce que quand moi je fais un recul j'analyse tout ce qui se passe dans le pays je me dis que mais ceux qui sont au pouvoir peut-être qu'ils n'ont pas refusé la ténance mais comment est-ce que cette ténance la va se réaliser c'est ça qui pose le problème et je me dis que si le peuple se met du vent on peut avoir la ténance mais si on veut avoir confiance à ceux qui sont toujours divisés ceux qui s'insultent ceux qui font des querelles politiciennes et qui ne veulent pas écouter le peuple quand est-ce qu'on va rire j'ai un point intéressant qui me passionne souvent quand on parle de la démocratie il a dit le peuple a marché pour des gens les gens sont devenus millionnaires bien sûr la démocratie en réalité pour ceux qui nous écoutent la démocratie j'ai remarqué que la démocratie ne profite pas fondamentalement au peuple parce que le peuple lui va voter mais les gens vont devenir députés celui qui a voté pour le député le député ne va jamais se souvenir de lui le député va avoir son passeport diplomatique le député va voyager et c'est pour sa famille ne va jamais prendre l'avion vous imaginez la démocratie arrêtée n'enrichit qu'un clan la démocratie n'enrichit que les hommes politiques elle n'enrichit pas le peuple la démocratie c'est une bonne chose mais je pense que ce régime politique doit être revu fondamentalement mais là la deuxième chose que je voudrais rajouter quand vous voyez par exemple M. Gouguet qui parle en 2018 on l'avait reçu dans une émission vous avez tué à toucher 30 millions il dit oui on n'a plus 30 millions vous imaginez c'est-à-dire un nom politique il dit on a eu 30 millions vous en avez fait quoi il dit non c'est avec son organisme certaines manifestations tout ça un nom politique qui parle c'est-à-dire vous attendez que quelqu'un vous donne l'argent une autre été peut-être cet argent venait du pouvoir vous avez pris ça et aujourd'hui quand on parle je pense que c'est là où même il se sent un peu touché quand on parle de corrompu parce que aujourd'hui il y a des gens qui prennent l'argent donc comme celui qui a affirmé officiellement que lui il a appris donc il se sent un peu touché regardez encore le transfert qui est aussi fondamental Agbome Kodio qui soutient Fon Nassimbe en 2015 qui se bat dans sa localité pour faire voter Fon Nassimbe en 2015 et en 2020 il dit je suis contre Fon Nassimbe et demande à Jean-Péphab ou aux autres de venir le soutenir qui va le soutenir ? et il avait dit à l'époque il revenait à Jean-Pier Phob en 2015 du moment où la communauté internationale soutenait déjà Fon Nassimbe ou avait donné la bénédiction à Fon Nassimbe et il revenait à Jean-Pier Phob de reconnaître la victoire de Fon Nassimbe aujourd'hui la communauté internationale a rebâti a rebeni Fon Nassimbe donc il revient à Agbome Kodio lui aussi de reconnaître sa défense et de reconnaître la victoire de Fon Nassimbe merci Firmain Teco Agbo d'être passé merci Jérôme Sossou moi ça me ça me donne toujours de la peine ça me fait toujours réfléchir si l'opposition togolaire doit toujours continuer de de nous jouer ce tour en février on avait demandé aux gens de s'unir pour trouver un seul candidat ils ont refusé ils savent très bien qu'ils n'auront rien en pourcentage ils le savent très bien mais peut-être qu'on a parlé de l'argent du merci pour merci pour le gouvernement pour qui reflite cette argent déjà qu'ils ont entendu je vais donner 20 millions je vais prendre 42 millions je vais faire économie de 5-10 millions je vais faire quelques affiches et puis ils ont refusé systématiquement ils sont allés aujourd'hui ils disent quelqu'un qui vient diviser mais ça c'est que l'histoire merci à vous tous de nous avoir suivis pour aujourd'hui on se donne rendez-vous demain qui ? ... qui ? Sous-titrage ST' 501